Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second webinaire d'une longue série organisée par l'Institut CDG sur des thématiques aussi diverses que la transformation digitale, l'école de demain, la finance verte, l'énergie. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous nous attellerons à la question de savoir s'il faut craindre ou non l'intelligence artificielle. Pourquoi ce thème ? Ou plutôt, pourquoi revenir sur ce thème ? Parce qu'en septembre 2018, l'Institut CDG avait déjà organisé une rencontre autour de la thématique de l'intelligence artificielle intitulée « Renaissance et promesses actuelles de l'intelligence artificielle ». Elle avait pour objet de rappeler l'histoire de l'IA depuis son origine et d'exposer l'ensemble de ses orientations en mentionnant plus particulièrement l'apprentissage machine, le deep learning ou encore le big data. Cette année, l'Institut CDG souhaite approfondir le débat autour de cette technologie en abordant un aspect important, celui de la confiance qu'on peut avoir envers l'IA. L'intelligence artificielle est au cœur des mutations que connaît la société, fait partie intégrante du quotidien de tout un chacun, sujet passionnant et suscite l'engouement des uns, le scepticisme chez l'autre et même une crainte chez certains qui s'inquièteraient de l'arrivée de robots intelligents, destructeurs d'emplois comme on dit. Et donc, entre nécessité de l'intelligence artificielle et les contraintes ou dangers qu'elle pourrait créer, où placer le curseur et qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'on doit en avoir peur de l'IA ? Quelles sont ses limites et ses fragilités ? Quelles sont les incidences sur l'emploi ? Y a-t-il des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle ne doit pas être introduite ? Etc. Nous parlerons de tout ça. Avec nous, donc, pour en débattre, nous avions prévu six intervenants. Six intervenants, vous êtes cinq. Je pense que M. Bouk sera nous rejoint au cours de chemin. M. Rachid Ghaloui, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes donc, je fais la présentation assez rapidement. Donc, vous êtes informaticien connu et reconnu, on ne vous présente plus. Doctorat en sciences et technologies informatiques à Grenoble, puis à Paris-Sud. En 1996, vous êtes professeur au sein du MIT, avant de rejoindre le laboratoire de la Silicon Valley. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL. Vous dirigez en outre le laboratoire de calcul distribué. C'est bien ça, si, Rachid ? Absolument, c'est bien ça. Voilà, vous êtes l'oréal de plusieurs prix internationaux en IA. Vous avez été nommé en décembre dernier, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, mais vous intervenez en votre nom personnel. Encore une fois, merci d'être avec nous et d'avoir pris de votre temps, Rachid. Alors, Mme Ritemzour, vous êtes diplômée de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, donc là où enseigne M. Gheroui, là où travaille M. Wang. Vous avez obtenu une thèse de doctorat à polytechnique, excusez-moi, vous avez obtenu un bachelor et un master en système de communication, et vous avez également un doctorat de la Carnegie Mellan University. Vous êtes aujourd'hui professeur associé à la Faculté d'informatique et logistique de l'Université internationale de Rabat. Vos axes de recherche portent sur le big data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, et vous pilotez des projets financés par l'USA et l'OTAN. Bonjour, Mme Zor, et merci d'être avec nous. Alors, M. Lengui-en-Wang, vous êtes diplômé de l'École polytechnique de Paris, vous avez obtenu une thèse de doctorat à Polytechnique Montréal, vous avez été post-doctorat au MIT, avant d'arriver à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où vous êtes donc collègue de M. Gheroui, peut-être ancien prof de Mme Zor, et où vous avez la responsabilité de projet de médiation scientifique. Vous êtes aussi YouTuber avec votre chaîne Science4All, avec 165 000 abonnés. Vous êtes enfin auteur de plusieurs ouvrages, dont Thuring à la plage, Thuring à la plage, co-écrit avec C. Gheroui. Donc, c'est l'intelligence artificielle sur un transat, si j'ai bien compris. Merci d'être avec nous. Merci. C. Tariq Daouda, vous êtes titulaire d'une licence en mathématiques et en informatique obtenue en France, d'une maîtrise en apprentissage automatique de l'Université de Montréal et d'un doctorat en bioinformatique de l'Université de Montréal. Votre thèse de doctorat porte sur l'application de l'intelligence artificielle à l'étude du système immunitaire adaptif. Vous nous parlerez, si vous voulez bien, de votre recherche actuelle pour appliquer l'intelligence artificielle à la recherche et pour l'accélération d'un vaccin contre le COVID-19 ou la COVID-19. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci. C. Karim Beyna, vous avez un doctorat en informatique de l'Université Lorraine-Nancy. Vous avez passé votre projet postdoctoral à l'Université de Sydney. Vous êtes enfin ingénieur en informatique et mathématiques appliquées de l'ENSIMAC de Grenoble. Vous êtes actuellement professeur à l'ENSCIS, École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, à l'Université Mohamed 5 de Raba. Et vous avez plus d'une centaine de publications scientifiques à votre actif. Merci, Sibéna, d'être avec nous. Alors, donc, le webinaire, vous connaissez le principe. C'est deux prises de parole chacun de 4 à 5 minutes, avec une introduction et une conclusion pour chacun. J'interviendrai en cours de route pour relayer les questions des internautes qui nous arriveront au fur et à mesure. Mais si vous entrevoyez l'utilité ou l'opportunité d'intervenir pour apporter un éclairage ou une précision, n'hésitez pas. Et on commence directement, donc, avec une question groupée à tout le monde. En une minute, délai de rigueur, rapidement, spontanément, pourriez-vous définir comment pourriez-vous définir l'intelligence artificielle, ses avantages et ses obstacles ? C'est vrai, oui. À vous, une minute, montre en main. L'intelligence artificielle, pour moi, est la capacité d'un algorithme à faire exécuter par une machine, à faire résoudre par une machine un problème que seuls les humains pensaient résoudre. Donc, il y a trois aspects importants. Un algorithme qui est quelque chose d'abstrait, une machine qui est quelque chose de technologique, de très concret, et troisièmement, un effet de surprise. Il y a quelques années, on pensait que seuls les humains pouvaient faire des additions, les machines pouvaient. Du coup, on a dit que c'était de l'intelligence artificielle. Ensuite, les jeux d'échecs, le jeu de go, etc. Donc, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes, des machines et peut-être un effet de surprise. Merci beaucoup. Si l'est de Guyenne, je vous avais dit que je vous dirais si l'est de Guyenne, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Allez-y, une minute. Oui, donc, comme l'a dit Rachid, c'est surtout à voir avec des algorithmes. Et j'aimerais insister sur le côté du fait qu'un algorithme, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend en compte de l'information, ça traite l'information et ça renvoie de l'information. Et donc, c'est un rôle très important au niveau de tout ce qui est traitement d'information. Et si on y réfléchit, à l'échelle de nos sociétés, dans plein de domaines de notre société, que ce soit en communication scientifique, en recherche scientifique, dans l'assurance ou dans plein d'autres, de la banque, de la santé ou autre, l'information joue un rôle vraiment critique. C'est ce qui peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise décision. C'est ce qui est la différence entre une bonne et une mauvaise décision. Et en ça, tous ces algorithmes qui sont de plus en plus performants, qui vont nous aider ou qui vont remplacer parfois le traitement de l'information que l'on fait, ça soulève toutes sortes de questions. Est-ce que ça fait ça ? Est-ce que ça va faire de façon fiable, de façon sécurisée, de façon bénéfique ? Toutes sortes de questions très intéressantes. Merci à vous. Aritemzot, à vous. Micro. D'accord. Alors, je rejoins en fait les deux premiers. C'est en fait l'intelligence artificielle. C'est des techniques, en fait, qui permettent à des ordinateurs de faire des tâches qu'on pensait que c'était de l'intelligence humaine. Par exemple, ça permet de comprendre du texte, reconnaître un objet dans une image, diagnostiquer une maladie ou jouer aux échecs. Certaines de ces tâches sont très simples pour les humains. Par exemple, reconnaître un objet dans une image. D'autres sont un peu plus complexes. Et vous parlez des limitations et d'objectifs. En fait, l'intelligence artificielle, si vous savez vous y prendre, si vous prenez correctement, il faut vous faire beaucoup de bien. Si vous ne faites pas attention, elle peut faire plus de mal que de bien. Ça dépend d'en fait, c'est un outil comme un autre. Merci à vous. C'est Karim Beina. À vous. Bien évidemment, toutes ces définitions se complètent. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories. C'est aussi un ensemble de techniques qui ont comme objectif, en fait, de reproduire un équivalent technologique à l'intelligence humaine. En fait, on différencie généralement entre deux grands types d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui se veut spécialisée, dite faible, et en fait, elle reproduit des fonctions cognitives de l'intelligence, c'est-à-dire la perception, le raisonnement, l'apprentissage, mais uniquement dans un domaine d'application spécialisé. Le deuxième grand type d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence forte. C'est en gros le développement d'une intelligence qui peut remplacer dans l'absolu l'étendue de l'intelligence humaine dans toute sa complexité cognitive, psychomotrice, sociale et émotionnelle. Bien évidemment, l'intelligence artificielle forte, c'est encore du domaine de la recherche et également de la fiction. Aujourd'hui, ce qui existe réellement, c'est de l'intelligence artificielle faible. Merci à vous. Bienvenue, c'est Assel Bouks, qui vient de nous... Oh, bonjour, c'est à vous. Suite à un incident technique de notre part. Donc, on était en train de faire le tour de table. On termine avec Tarek Tadam. Reviens-vous aussi, Assel. Monsieur Daouda, à vous, donc une définition en une minute de l'intelligence artificielle. Oui, donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un type d'algorithme qui arrive à apprendre d'eux-mêmes à partir des données à résoudre des problèmes. Et donc, cette résolution de problèmes, en fait, peut à la fois être pour des problèmes que les humains sont capables de résoudre. Ça, c'est la définition classique de l'intelligence artificielle, comme par exemple, on joue aux échecs, etc. Mais maintenant, on arrive à un autre type de problème que les humains ne peuvent pas résoudre. Comme par exemple, trouver la cible pour un médicament dans une base de données, par exemple. Donc là, ça demande un aspect cognitif que les humains n'ont pas, mais que l'intelligence artificielle pourrait avoir. Et pour revenir au commentaire de Sibéna, il existe effectivement deux types d'intelligence artificielle. Il y a le spécifique et le général. L'intelligence spécifique, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce que Sibéna a appelé l'intelligence faible. Mais ce que l'on voit dans la science-fiction, ce dont les gens ont tendance à parler, en fait, c'est de l'intelligence générale, c'est-à-dire l'intelligence qui peut d'elle-même, qui n'est pas spécifique à un certain problème, qui n'a pas été faite pour résoudre un certain problème, mais qui d'elle-même peut apprendre à résoudre tous les problèmes, un peu comme l'esprit humain. C'est ce dont on parle en général quand on parle de science-fiction en intelligence artificielle. Merci, c'est d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, CISC Books, je vous présente. Vous êtes lauréat de l'École nationale supérieure des mines de Rabat. Vous avez commencé votre carrière comme ingénieur à Capgemini avant de rejoindre le groupe OCP. Vous êtes aujourd'hui responsable du volet technique et pédagogique de l'École 1337 affiliée au groupe 42, la meilleure école de codage au monde comme on la présente et comme elle est certainement. Et vous gérez enfin les relations étudiants-entreprises. Avant d'arriver, nous faisions le tour de table. Donc, on termine avec vous sur une définition très succincte, très rapide de l'intelligence artificielle telle que vous la voyez. Ok, alors, bien sûr, ce n'est pas ma spécialité, mais bon, j'ai un intérêt assez fort pour ce domaine. Oui, voilà. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies et d'algorithmes qui essayent de simuler l'intelligence humaine. Bien sûr, comme ça a été dit, il y a deux types. Il y a la spécifique et la générale. Et à ce que je sasse, la générale, on n'y arrive pas encore. En même temps, je trouve que c'est devenu un outil parce que vu tout ce qui est open source maintenant, les différentes librairies disponibles, les gens, c'est devenu plus accessible. La barrière d'entrée a été simplifiée et les gens peuvent maintenant utiliser quelques aspects de l'intelligence artificielle dans plusieurs projets. Donc, pour moi, ici à l'école, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Les gens veulent apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, mais bien sûr, on leur dit écoutez, il y a une différence entre l'application et ce que vous voyez dans les documentaires et dans les films. Et donc, il y a des choses à apprendre avant d'arriver à ce point-là dans votre cursus. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un point qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup ici à 1337. On essaie de voir ce qu'on pourra faire avec. Donc, c'est ça pour moi l'intelligence artificielle. Merci à vous. Là, vous êtes devant un écran, mais c'est ni le film, ni un film, ni de la fiction. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous enseignants ou chercheurs ou les deux. Et donc, avoir une six ou sept définitions comme ça de l'intelligence artificielle nous permet de savoir à nous, profanes, ce que c'est. Alors, on passe directement, sans plus tarder, à notre premier tour de questions. On va garder le même ordre si vous le voulez bien. Donc, c'est Rachid Gazaoui. Question directe. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Et comme je suis sûr que vous allez répondre à quelque chose qui ressemble à non, est-ce qu'il y aurait des règles de prudence à observer à son égard ou des règles tout court à observer ? Cinq minutes, allez-y. Alors, deux éléments de réponse. Alors, un premier élément de réponse, oui, il faut craindre l'intelligence artificielle, mais je vais m'expliquer dans un moment. Mais avant tout, il faut surtout, j'allais dire, craindre la bêtise naturelle des algorithmes par position à l'intelligence artificielle. On a beaucoup d'algorithmes autour de nous et ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Ils peuvent faire beaucoup d'erreurs parce qu'ils sont de plus en plus complexes, ils contiennent beaucoup plus d'informations, ces informations sont parfois collectées à droite et à gauche, ces algorithmes sont répartis et donc, il y a énormément de sources d'erreurs, ce que j'appelle presque une source naturelle d'erreurs et c'est cette source naturelle d'erreurs qui peut conduire parfois à des catastrophes. Parfois, il y a eu des exemples de, par exemple, vous avez entendu parler d'avions qui se sont crachés il y a deux ans à quelques mois d'intervalle, c'était des erreurs informatiques, il y a eu des fusées qui ont écarté, donc ces erreurs-là sont importantes à gérer et ça, il faut le craindre et il faut le craindre, c'est-à-dire qu'il faut absolument essayer de maîtriser l'informatique qu'on utilise, ça c'est le premier point. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Le deuxième point, disons, on est encore loin de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui va dominer les humains, etc., donc ce n'est pas ça que je crains, je crains le fait qu'on ne la maîtrise pas et surtout, on ne surfe pas sur la vague de l'intelligence artificielle parce que si on ne le fait pas, ça veut dire effectivement que les désemplois vont partir, si je vois un pays comme le Maroc ou qui mise pas mal sur la délocalisation, sur ce genre de choses, sur des métiers d'industriel, eh bien très rapidement ces métiers vont disparaître et si on n'arrive pas à maîtriser, à voir où va l'intelligence artificielle, on risque de se retrouver un peu au milieu du guet, on aura raté le virage industriel et aussi, on aura raté la vague de l'intelligence artificielle. Donc un, craindre la bêtise naturelle des algorithmes, de craindre, de rater la vague de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai fait moins de 4 minutes mais je pourrais me rattraper si le temps le permet. Certainement, avec les questions des internautes, on passe directement à aller et pour rebondir un peu sur ce que disait si Graoui, est-ce que les intelligences artificielles sont encore sous notre contrôle ? Est-ce qu'elles peuvent rester indéfiniment sous notre contrôle ? Ou alors il faut craindre la bêtise naturelle des algorithmes comme il le dit si joliment ? Je pense que c'est intéressant de réfléchir aux algorithmes les plus influents d'aujourd'hui, ceux qui traitent vraiment les données de milliards d'utilisateurs et si on réfléchit un peu, je pense forcément à Google, Facebook, YouTube, toutes ces entreprises qui traitent énormément de données et qui utilisent beaucoup d'algorithmes très sophistiqués. Donc si vous réfléchissez à YouTube, par exemple, c'est 500 heures de nouvelles vidéos mises en ligne par minute. Donc ça fait beaucoup de contenu à voir et YouTube est obligé de voir tout ça pour vérifier, par exemple, les problèmes de droits d'auteur, des problèmes d'images trop violentes, parfois il y a des vidéos de meurtres par exemple qui doivent être modérées par la plateforme. Ensuite, il y a tout ce qui est un peu plus hate speech, discours de haine, je fais du genre. Donc ça devient un problème assez compliqué que de traiter toute cette masse de données. Et quand on a un algorithme qui fait ça et qui en plus va aussi recommander énormément de contenus, il y a 2 milliards d'utilisateurs sur YouTube, c'est 1 milliard d'heures de vues par jour, c'est des milliards de recommandations que fait cet algorithme par jour. quand on réfléchit un peu à ces nombres qui sont vraiment énormes, ça devient difficile de dire qu'on contrôle encore ce qui se passe dans un algorithme de YouTube. de l'extérieur, moi depuis mon ordinateur, clairement, je ne vois pas du tout ce qui se passe sur YouTube, mais on peut même se poser la question, c'est difficile de dire que j'ai le contrôle sur YouTube, clairement pas, mais c'est même difficile de dire que les employés de YouTube ont le contrôle sur ce qui se passe sur YouTube, puisque YouTube, c'est vraiment des milliards de choses qui se passent à tout instant, des milliards de recommandations, des vidéos dans un certain style qui sont difficiles à classifier par l'algorithme, qui seraient peut-être même difficiles à comprendre par des humains, y compris par des modérateurs humains, et c'est une des grandes difficultés de la modération. Il n'y a pas mal eu de problèmes, par exemple, si la vidéo est dans une langue qui n'est pas parlée par les ingénieurs de YouTube, comment est-ce qu'on peut modérer ce genre de contenu ? C'est des vrais problèmes difficiles. Et quand on se rend compte un peu de toute cette tâche, je pense que finalement, il y a une certaine analogie entre un algorithme qu'on va déployer à très grande échelle comme l'algorithme de YouTube et le fait de lancer, par exemple, une fusée dans l'espace. Dans le moment, on lance la fusée, il va se passer des choses et on ne contrôle pas tout. On va avoir quelques retours de la fusée, on va pouvoir avoir quelques données, mais ça va être difficile de dire qu'on contrôle tout de ce qui se passe au niveau de la fusée. Et pour que la fusée se passe bien, je pense que c'est vraiment indispensable qu'on réfléchisse au préalable, en amont, à qu'est-ce qu'on veut que la fusée fasse, qu'est-ce qu'on veut que l'algorithme de YouTube fasse, quels sont les genres de recommandations qu'on aimerait qu'ils fassent, quels sont les genres de recommandations qu'on n'aimerait pas qu'ils fassent. Et c'est important de faire en amont parce que ça peut être très difficile à corriger après que nous. Donc, le problème du contrôle des algorithmes d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà une question importante qui se pose et qui est déjà extrêmement difficile dès aujourd'hui. Merci. Alors, Madame Ritems, on va zoomer un petit peu en parlant de tout ça. Une des grandes problématiques, qui se posent aujourd'hui en matière d'intelligence, est la question de la sécurité informatique au niveau des entreprises. Comment vous évaluez les risques dans ce domaine ? Est-ce que c'est dépassable ? Est-ce qu'il faut véritablement avoir une certaine taille pour pouvoir prendre, je parle des gros algorithmes, ou alors, il faut peut-être augmenter ses ressources humaines ? Comment vous voyez ça ? En fait, l'intelligence artificielle, ça tourne sur des données. Il faut absolument beaucoup de données, pas absolument, mais là, le mieux, le plus de données, le mieux, c'est des données, il faut les protéger. Et là, il y a tout un domaine, la cybersécurité, en fait, il faut des professionnels pour protéger les données des pirates, mais il faut aussi faire attention à les protéger des personnes, en fait, qui les utilisent, qui tournent leur algorithme. Donc là, c'est tout un domaine de la cybersécurité, il faut faire très attention. Il y a un domaine, ce qu'on appelle le privacy, il y a la CNDP au Maroc qui s'occupe de ça, de la production des données personnelles. Et oui, c'est tout un arsenal de cybersécurité qu'il faut avoir, surtout quand on traite des données personnelles. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Très bien. dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a, on ne va pas prendre ça à la légère, mais est-ce qu'il existe des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle ne servirait pas ? Il n'y aurait que l'intelligence humaine. Face aux disruptions, la méfiance et le refus du progrès étaient toujours, en fait, durant le premier tiers du 19e siècle, les apocalyptiques, dans un rapport de 1835, attribué à une prétendue académie de médecine de Lyon qui n'existe pas, fictive, elle dit que la translation trop rapide d'un climat à un autre produira sur les voies respiratoires un effet mortel. L'anxiété des périls constamment courus tiendra les voyageurs dans une perpétuelle alerte et sera le prodrome d'affection cérébrale. pour une femme enceinte, tout voyage entraînera infailliblement la couche avec toutes ses conséquences. C'est pour vous dire au fait qu'à chaque disruption, il y a toujours des conservateurs, des apocalyptiques qui diront qu'il ne faut pas y aller. Et on connaît tous les militants anti-2G, 3G, 4G, 5G, et comme dirait au fait le philosophe Étienne Klein, les innovations doivent être considérées par ce qu'elles représentent réellement et pas par leur halo symbolique. Et au fait, en 1835, le progrès était incarné par les machines de fer. Aujourd'hui, le progrès, ce sont les machines intelligentes. Alors, pour revenir à votre question, y a-t-il des domaines dans lesquels l'IA ne doit pas être introduite. Tout d'abord, avant de dire quelles sont les limites de ce périmètre, étudions un petit peu actuellement, au quotidien, où est-ce que l'IA est appliquée. Et au fait, on banalise tellement l'IA qu'on oublie, qu'on vit et on ne peut pas vivre sans l'IA. Aujourd'hui, on a des assistants vocaux à la maison, des robots aspirateurs, des tendeuses automatiques, on a des pointeuses biométriques empreintes digitales reconnaissances sociales, on a des radars de contrôle routier qui utilisent la reconnaissance des plaques d'immatriculation, on a des pilotes automatiques d'avions, de voitures autonomes, on a des Waze et des Google Maps pour ne pas les nommer comme application de navigation et sans oublier, bien évidemment, les moteurs de recherche, la vidéo on-demand, les systèmes de recommandation sur Netflix, sur YouTube, les anti-spams dans la messagerie électronique, la traduction automatique, les réponses rapides, l'autocomplétion de messages, dans le banking, l'octroi de crédit se fait par des algorithmes d'actuariat, de mesures et de scoring de risques, la prévention de fraudes, elle se fait par des algorithmes à base d'IA. Donc, avant de dire où est-ce qu'on ne peut pas appliquer l'IA, aujourd'hui, on vit, on ne peut pas vivre sans l'IA. Bon, maintenant, répondre d'une manière universelle à cette question, certes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que, tout simplement, la question est de dire quel rôle et limite voulons-nous donner à l'IA dans notre développement sociétal, surtout dans des domaines impactant la vie humaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt, dans notre société, d'admettre que c'est l'IA qui va noter notre enfant à l'école ? Est-ce qu'on pourra admettre que c'est l'IA qui fera échouer ou réussir l'enfant à l'école ? En termes de justice, comme aux États-Unis, ils peuvent admettre que l'IA envoie à la chaise électrique, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est capable d'admettre que c'est l'IA qui va envoyer tel accusé en peine capitale, par exemple, en santé ? C'est une question de temps, si je comprends bien, dans le sens ou de toutes les manières de la manière dont vous posez votre question, on y va à ça ? Non, forcément pas, parce que certainement, il y aura des débats publics, il y aura des chartes d'éthique, il y aura un cadre législatif qui fera que, si une société se permet parce que finalement, elle croit en l'IA, elle n'a pas peur de déléguer au fait les questions liées à la vie humaine à l'IA, d'autres sociétés conserveront plus l'intervention humaine. Mais c'est-à-dire, la généralisation de l'IA ne se fera pas à la même vitesse et de la même manière. Par contre, l'IA, c'est une disruption qui est là, en train de s'installer, au lieu de dire, faisant, ayons, la peur, elle est là. mais au lieu de fantasmer, de diaboliser, il est plutôt question de mettre un cadre éthique et législatif. On parlera de l'éthique tout à l'heure. Tarek Daouda, on va aller sur un exemple précis. Dans quelle mesure une IA bien utilisée, doter des moyens qu'il faut en RH, en argent, enfin, en moyens financiers, peut-être contribuer à la science médicale. et je crois que vous pouvez aussi parler de votre expérience que vous êtes en train de faire actuellement pour accélérer la recherche donc sur le COVID. Et une question d'internaute qui arrive et qui va dans le sens de cette question. Quelle est l'utilité de cette intelligence artificielle dans la compréhension, avant même du traitement, dans la compréhension de la COVID ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a permis que l'intelligence artificielle permette aux humains, donc aux chercheurs de mieux comprendre ? Et après, vous parlez de votre expérience, ce serait intéressant de voir quelle est une utilisation technique, pratique ? Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve, ce qui m'intéresse véritablement avec l'IA, c'est que je trouve extrêmement intéressant avec ces technologies-là, ce n'est pas ce qu'on a fait avec jusqu'à présent. Parce que comme a dit Sibaina, l'IA est aujourd'hui partout, l'IA est à la base des moteurs de recherche, l'IA est déjà partout. Mais il y a quelque chose que l'on n'a pas assez fait, que l'on commence à peine à faire à mon avis aujourd'hui, c'est d'utiliser l'IA comme on utiliserait un télescope, c'est-à-dire quelque chose qui augmente l'être humain. C'est-à-dire, aujourd'hui, personne n'est capable de regarder la Lune à l'œil nu et de voir les cratères de la Lune, mais avec un télescope, on est capable de le faire. Et l'IA peut jouer sur l'A pour les données. C'est-à-dire, je suis par exemple, personnellement, je suis incapable de gérer des centaines de milliers de séquences d'ADN, par exemple. Mais je peux entraîner l'IA à le faire. Et donc, ceci nous amène à la conclusion qu'en fait, ce qui est directement en lien avec mon travail et le doctorat, c'est qu'on peut tout à fait entraîner une IA à reconnaître des patrons génétiques, par exemple, qui seraient, par exemple, des patrons génétiques qui permettraient de repérer des cellules qui ont été infectées par COVID, par exemple. Et donc, ces cellules-là, si on arrive à reconnaître ces patrons génétiques, par exemple, si on arrive à entraîner l'IA à faire ça, en théorie, cela voudrait dire que l'on pourrait utiliser ces mêmes séquences pour faire un vaccin. C'est quelque chose qui est complètement impossible à imaginer de le faire sans une aide que l'IA pourrait apporter. Et donc, ça, c'est l'un des points bénéfiques, majeurs que je vois que l'IA pourrait apporter. maintenant, il existe aussi pour revenir en fait au thème du webinaire qui est peut-on faire confiance à l'IA, il existe évidemment des problèmes auxquels il faut faire attention comme par exemple, je ne pense pas que personne n'ait jamais dans l'histoire de l'humanité contrôlé une technologie. Par exemple, la personne qui a inventé la roue ne pouvait pas imaginer que la roue allait se retrouver dans des avions, par exemple. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'ajuster les choses au fur et à mesure. Et il existe effectivement des problèmes qui sont spécifiques liés à l'IA auxquels il faut faire très attention comme par exemple, comme l'a mentionné M. Sigaraoui, il y a le problème des questions, le problème des bugs qui seraient cachés dans l'IA, mais il y a d'autres problèmes aussi, d'autres soucis comme par exemple des problèmes qui seraient liés aux datasets parce qu'une IA ne connaît que son ensemble de données. C'est-à-dire que si l'ensemble de données est biaisé et si on ne s'en rend pas compte, effectivement, on peut se retrouver à trouver des théories biaisées et des thérapies biaisées aussi. Il y a aussi le problème de la vie privée. En théorie, on pensait que par exemple, il était impossible une fois qu'on entraînait une IA sur un certain ensemble de données, on pensait qu'il était impossible de retrouver les exemples directement prenant l'IA, mais apparemment c'est possible. Il y a des techniques qui aujourd'hui permettent de retrouver certains exemples. Par exemple, si on entraîne l'IA sur la donnée à certains patients, quelqu'un qui récupère cet IA pour retrouver les données personnelles du patient pour certains cas. Ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention quand on parle de déployer des liens en santé. Après, bien sûr, il y a tous les problèmes qui ne sont pas liés à la santé aussi et qui sont très importants comme on en a mentionné le problème de l'emploi. Mais ça, c'est un problème à double tranchant. Ça peut créer beaucoup d'emplois comme ça peut en enlever beaucoup. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais il y a aussi le problème de la manipulation des foules aussi qui est très important parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que toutes ces grosses compagnies comme Google, Facebook, Amazon, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait gagner beaucoup d'argent à Google et Facebook, c'est les publicités. et qui décide quelle publicité va arriver sur votre navigateur, c'est une IA. On a beaucoup d'expérience en IA à essayer de trouver quel message envoyer à quelle personne pour essayer de modifier leur comportement pour leur faire acheter quelque chose. Et ceci, c'est quelque chose qui peut se translater directement en politique et qui peut poser certains problèmes. Très bien. Donc, on a fait le tour d'une manière rapide, très rapide, trop rapide même par les développeurs de sécurité, d'utilité. On va revenir à la formation avec M. Céboux. Alors, le Maroc, à travers le CEPA, a lancé les écoles 13-37. Il y en a à Benguele. C'était quoi l'idée derrière ? C'était quoi l'idée et les besoins ? Autrement dit, est-ce qu'il faut adapter la formation de nos jeunes aux nouveaux métiers qui s'imposeront dans le futur et qui auront d'une manière ou d'une autre recours à l'IA ? Et si oui, ça va certainement être oui, je le pense. Comment ça se passe ? Oui, des autres centres de formation qui ne vont pas sur l'intelligence artificielle. Alors, déjà, l'idée de créer 13-37 vient du fait qu'on a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui veulent changer de parcours, qui ont déjà fait quelque chose, qui ne se retrouvent pas dans ce domaine-là, ils veulent changer. Le problème, c'est que le système classique maintenant ne permet pas de faire ça. si on commence dans un domaine, c'est très difficile de changer. L'idée, c'était de créer une école qui permet aux personnes de suivre leurs passions tout en étant gratuite, tout en étant toujours ouverte. Et pourquoi toujours ouverte ? Parce que d'après l'expérience qu'il y a eu 42, ils ont déjà commencé bien avant nous, bien sûr, et on a vu les résultats et c'était des résultats très positifs. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai fait de l'informatique, donc j'ai vu des gens qui ont fait de l'informatique. En général, ce qu'on fait, c'est qu'en fin de compte, on apprend tout seul. L'école nous donne, bien sûr, les bases et tout, mais pour évoluer, il va falloir qu'on apprenne tout seul. Donc, c'était toujours, en fin de compte, c'est toujours ce qui se passe. Et ici, c'est ce qu'on fait parce qu'on se base sur un système qui s'appelle le peer learning. Dans ce système-là, il n'y a pas de classe, donc il n'y a pas de 8 heures à 18 heures, il n'y a pas de professeur. Tout ce qu'on a, c'est un programme à suivre et les étudiants doivent le suivre à leur propre rythme. Et ça, c'est très important de souligner leur propre rythme parce que les gens ont tendance à donner plus lorsqu'ils font, lorsqu'ils sont en train de faire quelque chose par intérêt et non pas parce que c'est un exercice ou parce que c'est quelque chose qui a été poussé par un professeur. Et donc, l'école a vu deux jours il y a deux ans maintenant. Donc, en deux ans, on a pu voir le résultat parce qu'on est en contact avec les entreprises, on a eu des stagiaires qui sont partis en stage qui ont fini, on a des gens qui ont déjà été embauchés dès leur premier stage, donc après un an à l'école. Et le retour que j'ai, c'est que les étudiants, ils sont « ready to go ». Donc, ils n'ont pas besoin d'être pris par la main parce qu'ici, on ne leur prend pas la main. On leur dit… Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi dans le sens du terme. Exactement. On leur dit, écoutez, si vous avez un problème, vous allez devoir trouver la solution par vous-même. On ne va pas vous aider, on ne va rien faire. On va vous… Voilà, on vous donne le matériel, vous avez le cursus, vous allez trouver la solution par vous-même. Et c'est ce qu'ils font. Et après, dans les entreprises, c'est ce qu'il faut faire parce que dans l'entreprise, chacun a son problème à résoudre. Ils ne vont pas vraiment s'occuper de vous chaque jour. Ce qu'il fait, maintenant à l'entreprise, ils leur disent, voilà, on a un problème, étudiant avec son expérience à l'école, il est OK, dans combien de temps vous voulez que ça soit résolu ? Et il va partir et chercher l'information par lui-même sans embêter les autres. Alors, la liaison avec l'IA. Alors, dans notre programme, on a une introduction à l'intelligence artificielle. Donc, on commence avec quelques algorithmes standards, on commence avec… on ne donne pas les définitions, mais les projets qu'on donne poussent les gens à chercher ces définitions, à lire des articles, lire des recherches, etc. Le programme, il n'est pas très avancé côté IA parce que ça se développe toujours. Alors, d'année en année, on ajoute d'autres choses dans le programme, mais quelques points qui ont été cités maintenant, je pense qu'on doit les inclure aussi dans notre programme. C'est, par exemple, le problème de préjudice ou de biais lorsqu'on utilise, par exemple, un set de data. on peut se retrouver avec des résultats qui ne sont pas vraiment corrects parce qu'on a donné un certain set de data qui n'est pas vraiment représentatif. Il y a d'autres problèmes, par exemple, qu'on doit souligner parce que l'utilisation de l'IA peut être faite à small scale, donc dans un petit projet, l'utiliser pour trouver des attitudes spécifiques dans les utilisateurs, trouver quelque chose à targeter pour les ads et tout. Mais la réalité des choses, si on voit Facebook, par exemple, son intelligence artificielle a trouvé que les choses qui leur rapportent plus de clics sont les choses qui nous énervent. Et donc, Facebook pousse toujours les informations qui nous énervent. Et ça, c'est vraiment pas bien pour la société. Merci. Alors, j'ai une question pour vous. Je suis désolé, je me suis laissé. Ah, non, mais je suis intritable là-dessus. Je dois être là pour ce temps. C'est que vous avez une question. En utilisant tout à l'heure le terme naturel, la bêtise naturelle d'algorithme, c'est une très jolie formule. Vraiment, vous avez inspiré un internaute qui vous pose la question suivante. Le contraire de l'intelligence artificielle est-il une intelligence naturelle ? Si oui, l'IA pourrait-elle un jour créer une nouvelle forme d'intelligence naturelle ? Ce qui semble assez compliqué d'ailleurs. Oui, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire naturel, artificiel. On a tendance à penser que artificiel, c'est tout ce qui est développé par l'humain. Et naturel, c'est tout ce qui n'est pas développé par l'humain. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de l'intelligence artificielle, et j'invite l'internaute et tous les gens qui nous suivent à vraiment regarder les travaux d'Alan Turing. Je pense que si quelqu'un a créé ce monde, c'est bien Alan Turing. Ses travaux sont accessibles sur Internet. Il y a un livre que j'ai écrit avec Lé sur le sujet, mais en accès libre sur Internet. Et en particulier, vers la fin de sa vie, Alan Turing a écrit un article assez intéressant où il expliquait que l'intelligence pouvait être introduite dans les machines, ce qu'il appelle lui l'intelligence, si on arrive à mettre du hasard, c'est-à-dire, quelque part, permettre aux machines ou aux algorithmes à essayer des choses et apprendre de leurs erreurs. Comme un enfant qui décide d'aller mettre sa main sur une plaque chauffante et qui apprend qu'il ne faut pas faire ça. Pour Alan Turing, c'est le hasard, mettre des actions au hasard. Après, il fait l'étape suivante du raisonnement d'Alan Turing, c'est de dire, si on arrive à mettre du hasard dans les ordinateurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec ce qu'on appelle des random coins ou des pseudo-random coins, etc., c'est de permettre aux algorithmes d'apprendre eux-mêmes des choses. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra parler d'une intelligence particulière créée par les algorithmes eux-mêmes. Est-ce qu'on va appeler ça naturel ? Peut-être, peut-être, il faut voir, mais il ne faut pas trop s'attacher aux termes et aux noms. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des algorithmes, qu'il y a des machines et c'est la somme des deux qui fait des choses extraordinaires et qui peut donner une forme d'intelligence. mais ne restons pas trop attachés aux mots. Regardons l'histoire, regardons l'évolution. Comme a dit Yassir tout à l'heure, regardons ce qu'on peut en faire dans certains endroits du Maroc ou ce qu'on fait en YouTube, etc. Je voudrais juste faire réagir sur une partie de l'intervention de Yassir Bouk sur le fait de, bon, à 1337, ce que j'ai compris, c'est qu'on apprend aux jeunes à régler leurs problèmes eux-mêmes. Il n'y a pas tellement d'aide ni de professeurs, ils sont là pour régler leurs problèmes eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire que ce sont eux qui sont en avance, ce sont eux qui sont en retard ou alors les écoles classiques, si j'ose dire, dont vous ferez partie aussi le PFN, n'est-ce pas, parce qu'il y a des professeurs. Est-ce que vous pourriez réagir là-dessus ? Comment ça se passe ? Au niveau de vos organes d'enseignement, comment ça se passe ? Est-ce que vous laissez les étudiants se débrouiller eux-mêmes ou vous êtes toujours derrière ? Comment ça se passe ? C'est vrai que ce qu'il dit est intéressant. La démarche dont Yassir en parlait, c'est que ça rejoint un petit peu la déformalisation de l'apprentissage et la déformalisation de l'enseignement. En fait, les écoles, on va dire, classiques travaillent toujours et depuis toujours sur l'approche par projet. Et l'approche par projet, finalement, on n'est pas derrière l'élève ingénieur à l'utilité des tâches. Ce n'est pas un processus déterministe, mais on est plutôt dans une démarche de créativité, d'innovation, de brainstorming, de design thinking. Alors, bien évidemment, c'est un mix. C'est un mix au fait qu'il faut opérer à la fois un apprentissage formel et un apprentissage informel, déformalisé, qui permet un petit peu, finalement, quand Turing, il a dit qu'il faut mettre un petit peu de non-déterminisme et d'aléatoire, au fait, l'apprentissage aussi à l'école. Il faut injecter de l'aléatoire, il faut injecter un apprentissage dans un environnement incertain de telle sorte parce qu'au fait, on apprend par l'erreur. On apprend quand on commet nous-mêmes l'erreur. Ce n'est pas quand quelqu'un nous parle de l'erreur qu'il a commise dans un projet. Donc, bien évidemment, mixer du déterminisme top-down avec du déformalisé incertain où l'élève ingénieur commet de l'erreur. Et ça, ça se fait, bien évidemment, à travers de l'approche par projet. Un commentaire sur ça, Rita Buzour, vous êtes enseignante aussi, sur la manière de la pédagogie. Alors, moi, un système que j'aime beaucoup, c'est le système américain. Je suis là-bas, il y a, je ne sais pas, six heures de cours par semaine où le prof, il vient donner les grandes lignes, mais la plus grande partie de l'apprentissage se fait en projet, en équipe avec d'autres étudiants. peut-être qu'en quantité, on apprend moins, je ne sais pas, mais il y a une compétence très importante, c'est qu'on apprend à apprendre soi-même. Et ça, ça change complètement la vie. It's life-changing. Apprendre à apprendre soi-même. Et pour ça, j'adore le système américain où le prof est là, je ne dis pas que le prof est absent, mais il est juste là à chapeauter, à donner les grandes lignes, et pas trop. Rachid Garou, vous êtes aussi enseignant, un commentaire sur la pédagogie ? Un commentaire sur la pédagogie, je ne sais pas, j'ai eu la chance. sur la base de ce que tu disais, Cyr. J'ai eu la chance d'avoir des étudiants brillants, et je trouve que parfois, c'est important de laisser les étudiants s'exprimer, parfois, il faut une dose de conduite, quelque part, de cours. Je pense qu'il n'y a pas de formule miracle. Tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années, c'est qu'il n'y a pas de formule miracle. Il faut les laisser travailler un peu tout seuls, parfois, il faut les guider, et quelque part, il y a toujours cette recherche de, « Ah, ça y est, on a trouvé autre chose. » Et ça me fait un tout petit peu peur de penser qu'il y a une nouvelle formule qui sort. Ça dépend des étudiants, ça dépend de leur parcours, ça dépend. Donc, il faut être là, il faut être disponible, et puis, voilà. Très bien. Alors, une question pour vous. Quelle difficulté vous semble la plus difficile pour le développement plus large de la intelligence artificielle, la technique ou l'acceptabilité par les populations ? Ça dépend des intelligences artificielles. Je pense que les algorithmes de Facebook et YouTube n'ont aucun problème à être acceptés par la population. Je pense qu'à la plupart des gens ignorent qu'il y ait des intelligences artificielles derrière ces objets. Donc, ça dépend des applications. Je m'admène que dans des applications médicales, par contre, on peut imaginer des situations, peut-être que si, d'un ou d'un, on sait beaucoup plus que moi sur ce sujet. Mais il y a des applications où ça sera clairement plus critique de faire attention, l'acceptation est beaucoup plus importante que d'autres. D'un point de vue technique, en tout cas, il y a clairement des défis énormes. C'est-à-dire que si on pense à l'algorithme de YouTube, par exemple, il y a un problème philosophique déjà de savoir qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse vraiment. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de contenus qui ont des informations de mauvaise qualité qui soient recommandées ? Est-ce qu'on aimerait qu'ils soient moins recommandés ? Sachant que peut-être que ça va à l'encontre de la préférence de l'utilisateur. D'un point de vue éthique, ce n'est pas si simple. Mais au-delà de ça, même si on arrivait à résoudre le problème éthique, il y a encore plein de problèmes techniques qui se posent derrière. Par exemple, l'un des sujets de recherche qu'on a beaucoup avec H.I. Garawi à l'EPFL, c'est sur la robustesse de ces systèmes à des utilisateurs malveillants. Et si vous en réfléchissez, YouTube, c'est plein d'utilisateurs malveillants qui vont promouvoir par exemple leur idéologie ou leur produit. Et comment concevoir des systèmes qui sont apprenants, qui vont faire ce que les utilisateurs préfèrent que le système fasse, mais qui soient résilients à ce genre d'utilisateurs malveillants, c'est tout un domaine de recherche sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je vous pose la même question, Tadir Daouda, puisqu'il semblerait que vous y connaissiez un rayon de plus. La difficulté, donc, qu'est-ce qui rend le plus difficile le développement plus large de l'IA, la technique ou l'acceptabilité par les populations ? Allez-y. C'est les deux. Le plus, certainement. Ça dépend vraiment du sujet. en ce qui concerne la santé, effectivement, il y a une part d'acceptation de la population qui peut être compliquée, mais il y a aussi une part d'acceptation du système qui est encore plus compliquée. C'est-à-dire que le système de santé, est tellement complexe, il y a tellement de régulation que c'est très difficile de faire entrer une IA là-dedans. Surtout quand il y a des histoires d'assurance et de choses comme ça. mais l'IA est en train petit à petit d'arriver dans le domaine médical principalement en ce moment en fait, dans le côté recherche, c'est-à-dire ce qui est avant le médical, mais aussi dans le côté, par exemple, radiographie. Parce qu'une IA peut être excellente à, par exemple, découvrir des choses dans une radiographie, des choses pour lesquelles elle était entraînée. Ça peut être des cancers, ça peut être n'importe quoi. Et dans ce cas-là, l'acceptation n'est pas si difficile que ça parce que, en fait, l'IA est en général présentée comme une aide au médecin. Ce n'est pas l'IA qui arrive et qui dit vous avez telle maladie, c'est en fait l'IA, le médecin va prendre l'algorithme, va donner l'image à l'algorithme, l'algorithme va lui sortir une probabilité en disant voilà, telle personne a telle probabilité d'avoir ceci, telle probabilité d'avoir cela, etc. Et c'est au médecin de prendre la décision finale. Donc, à ce moment-là, l'acceptation n'est pas très difficile. En ce qui concerne les problèmes techniques, là, ça commence à devenir une autre histoire. Par exemple, en ce qui concerne les véhicules intelligents qui se conduisent tout seuls, il y a certains problèmes techniques encore à régler et ces problèmes techniques-là ne sont pas sur l'autoroute. L'autoroute, c'est assez facile en général. C'est qu'est-ce qui se passe dans les ruelles, qu'est-ce qui se passe quand il y a des enfants qui jouent à côté ? Qu'est-ce que ça, il faut… C'est ça, les gros, gros problèmes techniques qu'il faut faire à régler. Très bien. Donc, nous allons passer au deuxième tour de table. Là, on était sur des questions d'internautes. Alors, Rachel Galaoui, avec vous. On a un maroc de talent et des chercheurs de qualité. Pour ceux qui restent, évidemment, est-ce que le Maroc peut jouer, selon vous, un rôle de premier plan dans ce domaine ? Ou à l'inverse ? C'est assez ? Je peux rajouter un autre point, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, allez-y. Je reviens à vous, Sérachie. Pour la question d'avant, en fait, il y a une autre problématique au Maroc, en fait, pour l'acceptation de l'IA, c'est qu'en fait, quand on parle à l'international, en fait, Google et Facebook, ils ont des tonnes et des tonnes de données pour utiliser leur intelligence artificielle. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Au Maroc, il y a très, très, très peu de jeux de données. Alors, quand vous voulez faire d'intelligence artificielle, comme moi, je suis passée des États-Unis au Maroc, la première chose que j'ai constatée, c'est qu'il n'y a pas de données pour faire jouer vos algorithmes. Donc, il y a un préreur qui est très important et qui est un grand obstacle à l'utilisation des choses artificielles, c'est développer des jeux de données au Maroc et faire d'open data au Maroc. Il y a un très peu. Et ça, c'est un grand obstacle à faire l'intelligence spéciale au Maroc. Merci, merci pour la précision, Rita. Alors, je reviens à vous. Est-ce que le Maroc peut jouer un rôle de premier plan en matière d'intelligence artificielle avec les chercheurs, avec les moyens qu'il a ? Ou alors, est-ce que l'IA est l'apanage des pays riches, des pays développés ? Merci pour cette question. C'est une question très, très importante. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas importantes, mais il y a beaucoup de confusion dans le domaine où on a tendance à penser que l'IA ou le numérique de manière générale est l'apanage des pays riches. En fait, c'est faux. L'intelligence artificielle en particulier et le numérique de manière plus générale n'est pas l'apanage des pays riches. Il ne s'agit pas d'enrichir de l'uranium ou de construire des centrales nucléaires, c'est de traiter de l'information. Et il suffit d'avoir aujourd'hui quelques téléphones portables pour faire un réseau très puissant. Il faut vraiment voir que les téléphones portables aujourd'hui, je ne parle même pas des ordinateurs, un téléphone portable moderne est plus puissant que le système informatique qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. Donc, les téléphones dont nous disposons sont très puissants. Je ne parle même pas des petits ordinateurs, etc. Donc, le problème n'est même pas dans la capacité technologique, c'est vraiment dans la capacité de concevoir des algorithmes, de les mettre en réseau, de générer des données, comme a dit, Ritam Zor, de les mettre ensemble. Et ça, ce n'est pas quelque chose de cher. Et d'autre part, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, non seulement le Maroc peut jouer un rôle majeur, mais il doit jouer un rôle majeur. Encore une fois, j'insiste, il y a une vague mondiale qui est la vague du numérique et si on ne la prend pas, si on ne surfa sur cette vague, eh bien, on sera quelque part colonisé comme il y a peut-être un siècle, il y avait des formes de colonisation par des armées ou par des stratégies économiques. Aujourd'hui, la colonisation est numérique et ceux qui ne veulent pas être colonisés doivent prendre leur dessin en main et on n'a pas besoin de centrales nucléaires, il faut des ingénieurs, des techniciens, des développeurs, des novateurs, quelque part former aussi la population à gérer le monde du numérique, à savoir l'appréhender, à ne pas se faire avoir. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas chères, ce sont des volontés politiques, des volontés parfois d'orientation, d'éducation nationale qui permettraient peut-être au Maroc de jouer un premier rôle. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut, c'est plus des volontés. Excusez-moi, je vais vous lire un passage de Mme Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, on le sait. Alors, l'intelligence artificielle est la nouvelle frontière de l'humanité. Une fois que celle-ci sera franchie, une nouvelle forme de civilisation humaine verra le jour. Le principe directeur de l'intelligence artificielle n'est pas de devenir autonome ni de remplacer l'intelligence humaine. Mais nous devons nous assurer qu'elle est développée selon une approche humaniste fondée sur les valeurs et les droits de l'homme. S'il y a un atout pour le développement responsable de nos sociétés, elle pose aussi des questions éthiques importantes. Vous me voyez venir, vous vous êtes intéressé à l'éthique des intelligences artificielles. Que et quoi et comment répondre à Mme Azoulay ? C'est un problème qui se pose, effectivement. Lé, vous m'avez entendu ? Oui. Oui, alors tout à fait. Je pense qu'on peut regarder ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, par exemple, pour voir l'impact de toutes les technologies de l'information de façon générale. Il y a 30 ans, le web n'existait pas. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très différentes. S'envoyer un email, ça ne se faisait pas tant que ça. Petit à petit, ça s'est normalisé. Et juste le fait qu'on ait de nouveaux moyens de communication, d'information qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus automatisés, a complètement changé beaucoup de choses dans la manière dont on s'organise dans les sociétés. Et donc, forcément, au fur et à mesure que ces technologies s'améliorent, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de continuer à avoir des changements, en tout cas, dans les habitudes au quotidien. Je pense que si on prend une vidéo d'une famille en train de manger avec peut-être les enfants sur le téléphone, par exemple, et qu'on compare ça à ce qui se passait il y a 20 ans, on voit qu'il y a un énorme changement. Il s'est passé quelque chose. Et je pense que c'est très important de réfléchir aux conséquences de ce changement. Et je pense qu'il y a énormément de problèmes éthiques qui ont déjà été soulevés par d'autres. Peut-être un qui n'a pas été mentionné et qui me semble assez important, c'est le problème de la santé mentale. Alors, le COVID n'aide pas forcément. Mais même avant le COVID, on voyait une augmentation notamment qui est très corrélée à Instagram, à l'utilisation d'Instagram, du nombre de suicides, par exemple, chez les jeunes filles et jeunes garçons aussi. Donc, il y a un sentiment, peut-être, un mal-être qui naît peut-être de l'utilisation de certaines technologies. et je pense que c'est très important qu'on anticipe ça et qu'on se dise peut-être que ça va s'aggraver si on continue à avoir des algorithmes qui essaient de montrer des images de superstars en super santé et en se comparant de se sentir inférieurs physiquement. Et donc, je pense que c'est très important de réfléchir à ça pour essayer d'anticiper les impacts, notamment, par exemple, sur la santé mentale, mais également sur d'autres points. Tout à l'heure, Sibou disait que ces algorithmes vont typiquement recommander beaucoup de choses qui nous énervent parce que c'est très addictif. Lorsqu'on est énervé, on a tendance à vouloir rester énervé et à rester, du coup, sur les plateformes. Et ça, c'est... Quand on enterre, etc. Oui, exactement. Et du coup, ça, c'est bingo pour la plateforme parce qu'ensuite, elle peut monétiser ça avec des publicités. Et donc, je pense que c'est vraiment urgent dès aujourd'hui de réfléchir à tous ces mécanismes pour essayer d'améliorer le bien-être sur Internet qui va ensuite se répercuter sur le bien-être au quotidien. J'ai un point à ajouter si c'est possible. Alors, en parlant de tout ce qui est éthique, je donne l'exemple du GPT-3, je pense que vous connaissez. Alors, ils ont dû arrêter l'expérience parce que l'intelligence artificielle arrivait à générer des textes pour des sites de news et on n'arrivait plus à faire la différence. Donc, si c'était généré par l'intelligence artificielle ou si c'était un journaliste qui l'a fait. Et donc, une intelligence artificielle peut générer des news qui ont l'air réalistes. On dirait que c'est un journaliste qui les a écrits, mais on ne peut pas contrôler ce qui est dedans. Et donc, une fois que ça a été fait, ils ont retiré le GPT-3 de l'accès public parce que des gens peuvent générer n'importe quoi avec et ça aura l'air professionnel et tout. Donc, il y a des choses auxquelles il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. J'ai une question d'un internaute qui a certainement l'air d'être un étudiant. C'est une question ouverte pour vous tous. Est-ce que l'apprentissage de l'IA ne devrait pas être simplifié en termes d'accès et répandu de sorte à ce que les gens puissent apprendre à construire des IA via Internet directement ? Est-ce que c'est possible de répéter la question ? Oui. Est-ce que... Vous entendez bien ? C'est bon. Est-ce que l'apprentissage de l'IA ne devrait pas être simplifié en termes d'accès et répandu de sorte à ce que les gens puissent apprendre à construire des IA via Internet directement ? Question ouverte qui y va ? Oui. Je peux commencer si vous le voulez dire. Les bras. C'est une très bonne question. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est... Depuis plusieurs années, en fait, il y a un mouvement pour la simplification et rendre l'IA de plus en plus accessible. Aujourd'hui, on a des outils qui sont à des années-lumières en termes de simplicité, comme par exemple, je vais en donner quelques-uns, comme par exemple PyTorch ou Keras, vous pouvez chercher sur Google, qui sont véritablement à des années-lumières de ce qui se faisait il y a une dizaine d'années en termes de simplicité, en termes d'automation, etc. Il y a aussi beaucoup de ressources sur Internet comme par exemple le site Science4All sur la chaîne YouTube Science4All qui donnent en fait de l'information de qualité et des informations théoriques, mais aussi des informations pratiques sur comment commencer l'IA. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est véritablement possible de commencer à faire des choses intéressantes sans jamais passer par l'université, ce qui est quelque chose qui n'était pas possible il y a quelques années. Vous êtes en mute. On peut avoir une sorte de l'autodidacte de l'intelligence artificielle, c'est possible ? Exactement, oui, tout à fait. Principalement grâce à deux choses en fait. La simplification des outils qui sont devenus extrêmement faciles à utiliser et aussi la prépondérance de l'information qui est à travers les blogs. Il y a beaucoup de blogs sur Medium qui parlent, qui vulgarisent l'intelligence artificielle et beaucoup de vidéos sur YouTube en anglais, en français, en toutes les langues pour commencer à faire l'intelligence artificielle. Très bien. Je vais mettre un petit commentaire à ce sujet très rapide. Il faut quand même faire très attention parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle c'est de l'informatique, c'est de numérique, ce sont des algorithmes et de la technologie. On peut jouer à fait avec, qu'on peut faire des jeux, mais dès qu'on veut l'utiliser de manière sérieuse pour éviter ce que j'ai appelé tout à l'heure les bêtises naturelles des algorithmes, il faut se coltiner des preuves de programme, il faut se coltiner des mathématiques, il faut se coltiner de la technologie et ce n'est pas rien. Ce n'est pas cher en termes d'argent, mais c'est cher en termes d'efforts. Donc, il faut faire attention à l'apparente simplicité où on peut faire du simplisme qui peut se retourner contre nous parce qu'il est difficile de tester tous les cas d'un programme et donc, si on a l'impression que ça marche, on est content, mais quelque part, ça peut marcher jusqu'au jour où on en a vraiment besoin ou alors où on en prend des décisions cruciales et là, ça ne marche plus. Donc, attention à la simplicité, au simplisme de la gestion du numérique, de la chose numérique. Il faut travailler. Oui, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, on peut prendre du Doliprane, ce n'est pas un problème et si on doit prendre un antibiotique, il faut quand même connaître des choses. Si jamais on veut déployer l'IA, si jamais l'idée c'est de déployer l'IA dans quelque chose de sérieux, il faut des gens sérieux. Très bien. Et je rajoute un point, en fait. J'imagine. Je te rajoute un point, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Rachid et Tahir, c'est qu'il faut des gens en sérieux qui font de l'IA. C'est aussi important d'avoir dans l'équipe, en fait, des gens qui ne sont pas forcément techniques. Par exemple, il y a des gens, quand vous voulez, c'est des représentants des utilisateurs, des représentants des experts organisationnels, de développement, des gens qui comprennent, en fait, les gens qui vont les utiliser. Il faut que les données soient représentatives en termes de genre, personnalité réduite, il faut qu'elles soient tout représentatives. Ce n'est pas juste quand on fait de l'IA pour l'humain. C'est très important de parler à l'humain depuis le début et ne pas le considérer comme un utilisateur final qui n'est pas utilisé. Et ça, ça aussi, ça rejoint aussi la question de comment faire confiance à l'IA. Il faut impliquer des gens et des experts et des humains depuis le début, depuis la conception et avant la conception. Très bien. Juste pour ajouter, vu que je pense que c'était un étudiant, alors juste pour faire le parallèle avec le développement informatique, quand ça a juste commencé, c'était très élitiste. Donc, il n'y avait pas trop de personnes qui pouvaient faire de la programmation et tout. Avec le temps, on peut voir ce qu'on peut faire maintenant. Il y a des librairies pour tout. Donc, on tape sur Google, je veux faire tel et tel. On a une librairie pour faire tout. Donc, avec le temps, il y a des outils qui sont créés pour faciliter la chose. Mais c'est la même chose pour l'IA. Quoique, il faut faire attention, c'est qu'il y a deux différents types de skill set qu'il faut avoir. Le skill set pour utiliser l'IA, donc utiliser des librairies et tout, il est différent que pour celui dont on a besoin pour faire de la recherche dans l'intelligence artificielle. Donc, les gens, parce qu'il y a toujours, on a toujours besoin de quelqu'un qui travaille dans le bas niveau pour qu'on puisse après créer des outils qui sont faciles à utiliser par d'autres personnes. Donc, il faut toujours faire la différence entre faire de la recherche et créer des choses avec l'intelligence artificielle et utiliser l'intelligence artificielle par moyen de librairie et tout. Donc, c'est deux skills totalement différents. Merci. Lé, vous vouliez ajouter quelque chose ? Pour illustrer l'importance d'avoir des gens bons pour les projets importants, vous pouvez imaginer, par exemple, essayer de concevoir un filtre, par exemple, YouTube a eu ce problème il y a un an, il y avait pas mal de vidéos pédophiles qui n'avaient pas à censurer parce que YouTube ne veut pas de vidéos pédophiles sur le site et du coup, ils ont un algorithme de censure. Donc, on pourrait imaginer, on va coder dans son coin cet algorithme, cet IA et on peut la tester et on peut imaginer qu'il est bon à 89% et on est très content. Et peut-être que si on n'a pas testé dans le long, on ne sait même pas qu'il n'est pas parfait juste vu que ça a l'air de marcher et on le lance. Mais si un algorithme est bon à 99% pour censurer la pédophilie, par exemple, sur YouTube, c'est-à-dire que s'il y a 1 million de personnes qui mettent en ligne des vidéos pédophiles et souvent, il y a des gens qui sont très motivés, s'il y a 1% d'erreur, ça veut dire qu'il y a 10 000 vidéos qui vont passer. Et en fait, le filtre, c'est comme s'il ne servait pas à grand-chose. Donc, avant de passer au déploiement, passer à l'échelle comme ça, c'est encore plus critique pour des applications en santé, mais avant de vraiment déployer la chose, il y a vraiment toutes sortes de procédures de sécurisation des algorithmes qui sont vraiment importantes. C'est vrai que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des utilisations par les différentes polices et Interpol de gros moyens en intelligence artificielle pour justement traquer les sites pédophiles ou le grand crime, enfin les crimes internationaux. Je pense que, donc, pas de remarques supplémentaires sur ça. On reste avec vous. Une petite remarque. Oui. L'IA est particulier, c'est une science particulière en informatique parce que l'IA est une science qui est à cheval entre le théorique et l'expérimental. c'est-à-dire que la théorie en IA, c'est comment apprendre. Mais après, ce n'est pas comment résoudre le problème que l'on veut faire résoudre à l'IA. Et pour s'assurer que l'IA fait exactement ce qu'on fait, là, on est dans le domaine de l'expérimental. Et c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles d'accès puis d'appréhension. Il faut vraiment être, si on veut avoir quelque chose qui fonctionne bien, il faut être calé dans les deux branches, expérimentales et théoriques. qu'il faut tester le modèle de façon étendue pour être sûr que les choses font, que le modèle fait ce qu'on pense qu'il fait. Merci. Merci, Karim. Vous aviez… d'auto-apprentissage massif, etc., Coursera et autres, pour ne pas les nommer, où l'on peut effectivement apprendre la base des sciences de données, de l'intelligence artificielle. Ça, d'un côté. D'un autre côté, effectivement, technologiquement, aujourd'hui, c'est juste de cliquer pour télécharger la dernière livrairie, etc. Mais l'expertise en IA, ce n'est pas juste du hacking. Ce n'est pas juste l'usage de boîtes noires et de fonctionnalités que l'on utilise rapidement parce qu'on peut très rapidement, dans des programmes très, très courts, faire des miracles. Le problème, c'est quoi ? C'est que l'utilisateur qui va voir des choses s'exécuter croira qu'il maîtrise son programme. Mais au fait, il faut avoir des bonnes bases à la fois de l'informatique théorique derrière, faire des modèles mathématiques de ces algorithmes parce que l'IA, ce n'est pas juste, on va dire, du bricotage, de boîtes noires, des librairies à exécuter. c'est aller en profondeur de la compréhension des objectifs et du comportement des algorithmes. Merci. Rétan, on revient à vous pour quelque chose qui n'a pas grand-chose avec ce qu'on disait maintenant, c'est l'intelligence artificielle et la société. Je crois avoir, d'après ma petite enquête perso, savoir que vous êtes engagé dans les mouvements. Il y a un mouvement aussi qui consiste à utiliser ou à travailler ou à œuvrer et à utiliser l'intelligence artificielle pour le bien social ou le bien sociétal. Qu'est-ce que vous faites dans ce mouvement-là? Je crois que vous y êtes bien en plein. Micro. Moi, je crois que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est maîtrisé et qui peut énormément aider pour le bien sociétal. Il y a plusieurs exemples. Il y a Thalère qui a parlé du développement d'un nouveau vaccin de COVID. Qu'est-ce qui serait très plus… Qu'est-ce qui rendrait l'humanité plus heureuse en ce moment que de développer un vaccin pour le COVID? Il y a d'autres populations comme la prédiction des inondations, la détection des maladies des plantes, l'amélioration de l'employabilité des jeunes, la détection du harcèlement en ligne. Il y a plusieurs, plusieurs applications. Il y a une application sur laquelle je travaille énormément pour le moment, c'est comment donner de l'intelligence économique au Maroc. Je parlais tout à l'heure du fait qu'en fait, au Maroc, on a très peu de données et c'est un problème énorme pour les preneurs en décision. Je parle du gouvernement, mais je parle aussi des entrepreneurs, des investisseurs. Il y a très peu de données au Maroc. Donc l'idée, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour aider à la collecte en fait automatique et systématique des données en ligne, les traiter, les nettoyer. Vraiment, il faut bien le faire. Là, il faut faire très attention et pour sortir l'intelligence économique de valeur qui est allée pour les... Ça a coupé. Très attention. Un, il faut impliquer vraiment toutes les parties prenantes. Ce n'est pas l'expert technique qui reste dans son bureau à travailler tout seul et dire oui, ça, ça va être bien pour la société. Il faut aller à la société, l'impliquer depuis le début, prendre son avis. Il faut aussi faire attention à la donnée. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité des données. S'il y a des données, il faut faire très attention. Il faut que les données soient représentatives en termes de genre, de personnalité réduite, de régions, différentes régions, rurales. Et aussi, quand on parle de l'IA, c'est des algorithmes comme a dit Rachid tout à l'heure. Quand on parle de ces algorithmes de l'intelligence artificielle pour le bien social, d'habitude, on privilégie des solutions qui sont simples dans le sens où elles sont transparentes et on peut les auditer. On ne parle pas de ces, par exemple, le deep learning, des choses-là, ce n'est pas très utilisé pour le bien social. parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre ces décisions. Alors, on part sur des algorithmes qui sont relativement simples, qu'on peut expliquer au grand public et que les gens peuvent auditer et savoir ce qu'ils font. Et ça, c'est un grand mouvement. Moi, je travaille dedans, mais c'est vraiment un grand mouvement international. Donc, il s'intéresse, beaucoup de grands organismes internationaux s'intéressent. Comment utiliser une technologie très puissante, pas pour se faire plus de clics pour les publicités, mais pour vraiment le bien de la société. Alors, on va rester sur ce gréneau-là. On parle depuis tout à l'heure de plusieurs domaines d'intelligence artificielle, de plusieurs intelligences artificielles, de recherche, etc. Quelle est celle sur laquelle on pourrait peut-être focusser ici au Maroc ou sur le continent, on a un prolongement continental, pour que ce soit mieux accepté et mieux intégré et mieux utilisé ? En fait, tout d'abord, permettez-moi de me poser, merci pour cette question, et permettez-moi de me poser également des questions pour bien étudier votre questionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'humain, il peut continuer à décider tout seul, sans commettre d'erreurs, sans l'usage d'algorithmes devant, comme a dit Parekh, devant l'explosion de volume d'informations et devant des décisions qui deviennent de plus en plus complexes. La décision la plus complexe aujourd'hui et que toute l'humanité est en train de vouloir traiter, c'est trouver un vaccin au COVID. Donc, l'humain tout seul, il ne peut pas, sans l'aide d'algorithmes, résoudre les problèmes d'actualité et du futur. Un. Deux, est-ce que l'intelligence artificielle toute seule, est-ce qu'elle est capable de répondre à des questions sans commettre d'erreurs ou sans reproduire des structures d'injustice qui existent déjà dans les données qu'elle utilise pour apprendre ? Je rappelle qu'il y a eu plusieurs bourdes ou erreurs des algorithmes d'IA. notamment des systèmes de recommandation de traitements médicaux pour le cancer erroné dans une grande solution sans dire le nom. Donc, avec un gros investissement en termes de millions de dirhams, elle a été retirée parce que la solution a commencé à donner des traitements très simplistes qui aggravaient le cancer. le chatbot corrompu par des trottinetteurs et qui a fait au fait que le chatbot est devenu raciste alors qu'initialement il était très sympathique discutant avec les jeunes en argot, etc. la reconnaissance faciale dans un mobile de société très connue qui a été finalement attaquée par un masque 3D. Donc, en mettant le masque 3D d'une personne, on arrivait au fait à usager, utiliser son portable et donc une grande faille de sécurité d'une grande firme de téléphonie. un robot de recrutement est devenu misogyne parce que tout simplement la base d'apprentissage elle contenait beaucoup plus d'hommes que de femmes pour certains types de postes. Donc, l'intelligence artificielle toute seule commet des erreurs. Donc, finalement, l'humain commet des erreurs, l'intelligence toute seule commet des erreurs et il a été prouvé que l'humain enrichit, augmenté d'intelligence artificielle fonctionne encore mieux que l'humain tout seul et que l'intelligence artificielle toute seule. Donc, finalement, il ne faut pas dire il ne suffit pas de trouver des domaines où il y aura une meilleure adoption, il faut définir un certain ensemble de principes qui, une fois on respecte ces principes, quels que soient les domaines d'application, il y aura une adoption. et notamment, on pourrait imaginer une intelligence artificielle juste, responsable, explicable, transparente, contrôlable par l'humain, donc toujours hybride en intelligence humaine et artificielle, incarnant des valeurs humaines et servant à la société, promouvant la liberté et la dignité, réservant la confidentialité des données personnelles. Ce sont des principes qu'on peut retrouver dans des chartes universelles d'éthique. En fait, ce que je vous citais là, c'est tout simplement la charte d'éthique d'intelligence artificielle de Smart Dubai. Donc, aujourd'hui, il y a de bonnes pratiques de chartes d'éthique qui ouvrent leur système, leur système est auditable et ils assurent que finalement, ils vont respecter ce genre de principes. Aujourd'hui, en termes de chartes d'éthique et de cadres législatifs, il y a de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer dans nos pays, notamment la RGPD en cadre et l'usage des données personnelles. Il y a une charte d'éthique de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la CEPH, issue du Conseil européen décembre 2018. Il y a des résolutions du Parlement européen sur la politique industrielle sur l'IA et la robotique en février 2019. L'OCDE a des recommandations. Bien évidemment, les États-Unis et la Chine, eux aussi, ils ont publié des principes sur l'intelligence artificielle. Merci, merci, Calib. Merci, Calibé. Il nous reste, on va tenir nos délais. J'ai deux petites questions que je vais vous poser qui seront engroupées. Ce n'est pas parti comme on l'avait pensé. Il y a eu des questions d'internautes et puis il y a eu des réactions. On va être obligés d'improviser. J'improvise. Je gardais deux questions pour la fin. Petite question, mais très importante. Vous allez voir ça. En quoi il y a peut-être contribué à augmenter les capacités humaines ? On a répondu à ça d'une manière diluée à travers les intervenants, mais d'une manière claire. En quoi, à l'heure, on commence avec vous. Comment faire pour… Est-ce que ça augmente les capacités ? Comment faire si oui ? La question va être posée à tout le monde d'ailleurs. Allez-y vite. Oui, l'IA peut tout à fait augmenter les capacités humaines. Pour prendre un exemple simple, par exemple un radiologiste. Un radiologiste peut être excellent, mais ce radiologiste-là peut s'être mal levé le matin, il peut avoir des problèmes dans sa vie, etc. Ce qui fait que c'est un humain n'a pas une performance unique et il ne performe pas toujours de la même façon. Par exemple, en l'augmentant avec un IA, le radiologiste peut donner à l'IA d'abord la radio, voir ce que l'IA lui dit et ensuite donner son diagnostic. Et ça, c'est une façon claire avec laquelle l'IA peut mitiger en fait le facteur humain qui est de performance qui monte et qui descend. Et j'aimerais aussi revenir rapidement sur ce qu'a dit M. Graoui et M. Beynat. En ce moment, en recherche, il y a une ouverture pour le Maroc, en IA. C'est quelque chose d'extrêmement important. La recherche a toujours été le prérogatif des pays riches. Aujourd'hui, la recherche en IA ne coûte pas très cher. Et nous avons en fait une ouverture en ce moment même. Le Maroc pourrait devenir effectivement un leader en ce qui concerne la recherche informatique et ceci pourrait aider l'acceptation d'un IA au Maroc. J'ai un petit point en ce qui concerne l'augmentation en fait. Alors, je pense que vous avez tous vu la dernière présentation de Neuralink. Alors, l'une des facettes de Neuralink qui est un implant dans le cerveau qui a été présenté par Elon Musk. et que j'ai adoré, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour comprendre comment le cerveau contrôle différentes parties du corps humain. Et donc, dans une démonstration, ils montrent qu'ils peuvent voir, parce qu'ils ont testé avec des animaux, ils peuvent savoir que veut faire l'animal avec son pied, par exemple. Donc, ils peuvent donner le mouvement voulu par cet animal. Le but, en fin de compte, c'est d'aider les gens qui sont paralysés. Et donc, prendre l'information du cerveau, parce que, comme humain, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les neurones. Mais l'intelligence artificielle peut corréler les signaux des neurones avec ce que veut faire la personne ou l'animal. Et donc, ça, c'est une façon d'augmenter l'être humain avec de l'intelligence artificielle. Merci. Lé, sur cette question. C'est difficile, je pense, aujourd'hui d'imaginer quelqu'un qui, un chercheur ou un étudiant qui n'utiliserait pas Google, par exemple. Et Google, c'est une intelligence artificielle qui va surveiller tout le web. Ce ne serait pas un bon élève. Ça serait difficile de ne pas utiliser Google. Je ne sais pas comment les gens en faisaient avant. Mais aujourd'hui, maintenant, je peux, en cinq secondes, je peux savoir ce qu'a dit Laplace dans tel livre. Alors qu'avant, ça prenait des jours. C'était compliqué. Et donc, ça, c'est vraiment le cas où tout le monde l'utilise. Mais plus généralement, juste comprendre ce qui se passe dans le monde, avoir des informations qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont pourtant pertinentes pour nous. Ça, c'est des choses qui deviennent de plus en plus, qui étaient impossibles avant. Et grâce à des technologies d'information, on s'en rapproche. Ça, c'est curieux. C'est très intéressant. Une petite digression personnelle. Quand je suis avec des gens, des jeunes, on se compose une question comme vous venez de le dire les maintenant. Vous avez tous les adultes, enfin tous les trentenaires et plus qui prennent leur téléphone et qui cherchent quand il n'y a pas la réponse. Et vous avez les jeunes qui ne cherchent pas sur leur téléphone. Alors, vous avez tout ce que vous avez. De notre temps, on n'avait pas ça pour apprendre des choses. Vous avez la réponse sur votre téléphone. Pourquoi ? Donc, finalement, c'est assez particulier. Rachid, vous auriez quelque chose à dire sur l'augmentation des capacités humaines éventuellement avec l'utilisation des IA ? Un tout petit commentaire. Il y a une petite contradiction dans la phrase parce que pour moi, l'intelligence artificielle est ce que font les machines quand pensées réservées à l'humain. Si l'intelligence artificielle qui augmenterait l'humain se contredit un peu, c'est juste une petite digression aussi. Je parlerai de technologies qui augmenterait l'humain et je rejoins ce qu'a dit Asir Elé. Il faut encore une fois bien revoir l'histoire pour peut-être comprendre peut-être un peu l'avenir. Et si vous regardez dans certains films, vous avez par exemple les pirates qui perdaient un pied puis on leur mettait un autre pied ou un crochet sur le poignet ou une jambe en bois, etc. On réparait. Et peut-être qu'à l'avenir, on ne va pas réparer. Et comme a dit Asir, on va mettre peut-être un petit chip, une puce dans le cerveau pour avoir Google dans sa tête et on parlera d'humains améliorés. Mais je ne parlerai pas d'IA, je parlerai de technologies qui améliorent l'humain. On y va directement. Donc, je pense que c'est… On y arrive très vite. Oui. Oui. Rétar, à vous. Je ne sais pas. Le micro. Le micro. Le micro. Comme il a dit, Liguent, je ne sais pas, je pense que l'expérience soit non, mais c'est déjà utilisé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de textes, images et d'informations qui sont traités maintenant automatiquement et qu'on utilise Google. C'est ça. Il y a tout moyen de faire. Mais ça augmente nos capacités à savoir ce qui se passe. L'intelligence artificielle est déjà utilisé aujourd'hui pour la prédiction des menaces, des opportunités, de ce qui se passe économiquement, socialement, météo. Donc, ça augmente déjà. Au Maroc, on n'y est peut-être pas encore beaucoup, mais à l'international, c'est déjà utilisé. Il y a aussi au Maroc, il y a aussi Google au Maroc, mais pas autant qu'on pourrait l'être. Elle est déjà utilisée en fait pour améliorer nos capacités d'humain. Merci. Merci. Karim Beina ? Alors, bon, en fait, rapidement, s'il vous plaît. Michel Serres, quand il parlait d'externalisation du fonctionnement du corps humain, c'était vraiment la technologie, c'est-à-dire, elle aidait à reproduire les mêmes gestes humains, mais avec plus d'efficacité, avec plus de performance, notamment par exemple, le marteau, c'est une expérience de la forme de l'avant-bras et de la main vers la forme du marteau. Mais au fait, l'intelligence artificielle, elle ne fait pas que reproduire des fonctions cérébrales que l'humain faisait déjà, parce que le monde digital, il est plus énorme que le monde réel, et du coup, avec l'IA, on a des capacités cognitives de décision qu'on ne pouvait pas faire tout seul. la big data, on peut manuellement l'analyser avec nos compétences d'humains calculateurs, parce que les fonctions de calcul de l'IA, elles dépassent de loin. Alors bien évidemment, l'IA, l'être humain, il reste beaucoup plus intelligent, mais avec une force de calcul moindre que l'intelligence artificielle. Oui, donc, je reconfirme que l'IA augmente les capacités de l'IA. Merci, dernière question avant la conclusion générale, donc dernière question courte, avec réponse courte, question courte, mais très importante puisque tout le monde se la pose, l'IA est-elle une menace pour l'emploi? Yassir? Bon, déjà pour l'instant ici au Maroc, non, pour être honnête, parce que la majorité des entreprises qui veulent faire de l'IA, ils veulent faire de l'IA parce que c'est un buzzword. Donc, j'ai eu sans citer des noms des gens qui me disent ok, j'ai un projet, est-ce qu'il y a un moyen d'inclure l'IA quelque part? Je suis genre non, ça ne marche pas comme ça normalement, tu as un problème et l'IA est la solution, tu ne vas pas inclure l'IA juste pour le faire. Donc, pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a quelques, on l'appelle la révolution industrielle 4.0 comme pendant lorsque les gens protestaient contre les machines, mais on n'est pas encore là, on a toujours besoin des humains pour faire du coding, pour faire… Bon, pour être rapide, il y a eu, avec le GP3 que j'ai cité, il peut générer du code, mais il peut générer du code qui est assez standard. Et donc, ce qu'on dit maintenant, c'est que les codeurs, les développeurs, ils doivent monter en compétence un peu parce que les machines sont en train de suivre, ils sont un peu loin maintenant, mais ils vont y arriver un jour ou l'autre. et donc, il faut développer ces compétences et ne pas avoir peur pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Merci. Rachid Graoui ? Je rebondis sur Yassir, juste peut-être je prends la contra… peut-être une petite contradiction. Faut-il craindre pour les emplois au Maroc ? Oui, oui et oui. Bientôt, il n'y aura plus d'usines de fabrication d'automobiles ni au Maroc ni ailleurs, puis ça sera robotisé. Le textile, on a déjà vu ce que ça fait. L'aviation, je ne suis pas sûr qu'on va tenir longtemps, donc il y a tout un tas de métiers industriels qui, de mon point de vue, vont disparaître très très vite. Pour être honnête, j'ai parlé surtout de la partie développement. Pour être honnête, oui. J'ai parlé des métiers en général. Oui, oui. Merci, merci à vous. Lé, à vous ? Je pense qu'il faut garder en tête que l'intelligence artificielle, c'est du traitement d'information et en fait, quand on y réfléchit, il y a énormément de métiers qui sont du traitement de l'information. Quasiment tous les métiers aujourd'hui, même si vous prenez un caissier, son principal job, c'est de faire en sorte que la facture qui sort à la fin, c'est du traitement d'information, c'est de lister tous les produits achetés et c'est le cœur de métier des algorithmes. Donc, il faut au moins imaginer qu'il va y avoir pas mal de bouleversements dans beaucoup de métiers qui reposent beaucoup sur le traitement d'information. Merci. Tarek? Oui. À mon avis, c'est que ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui se passe toujours, c'est-à-dire que en fait, le landscape, le paysage de l'emploi va changer. C'est ça qui va se passer. Il y a des nouveaux emplois qui vont se créer et des emplois qui vont disparaître. Et par exemple, il y a des emplois qui sont vraiment, qui risquent véritablement de disparaître pour de bon, comme par exemple les routiers et les chauffeurs routiers pourraient, c'est un métier qui pourrait tout à très bien disparaître dans les prochaines années avec des IA qui sont capables de conduire des camions par exemple. Par contre, il y a tout ce qui arrive quand une nouvelle technologie arrive, on a besoin de gens qui ont les compétences pour travailler avec cette nouvelle technologie et invariablement, ça crée des emplois qui ont un rapport avec cette technologie-là. donc ce que je prédis, en fait, ma prédiction pour le futur, c'est que certains emplois vont disparaître et d'autres vont réapparaître comme ce qui se passe d'habitude à chaque fois qu'on intègre une nouvelle technologie avec une puissance comme il n'y a pas. Finalement, il y a toujours cette crainte et puis il y a des adaptations qui se font, qui prennent l'attente. C'est Karim, à vous. Alors, bien évidemment, c'est-à-dire que le Maroc n'est pas dissocié de l'économie mondiale et ce qui touche l'économie mondiale touche directement et indirectement le Maroc. Sigréoui, tout à l'heure, il a parlé de dissocier le business de call center. Effectivement, aujourd'hui, avec les chatbots, on est capable d'automatiser des lignes de votre ligne très, très facilement. Moi, ce que je dis à mes étudiants, si vous voyez que votre job, il est imitable, il est reproductible, il peut être automatisé, quitte ce job parce que l'IA va venir et va être défastatrice. Est-ce que vous savez quels sont les jobs qui vont être les plus touchés par l'IA ? Est-ce que ce sont des jobs de production d'ouvriers ou de job plutôt de middle management ? Merci. Rita, à vous pour le dernier de la table sur ça. Excusez-moi, vous n'avez pas terminé parce qu'il a été coupé. Pour reproduire un travail d'ouvrier, il faut un gros investissement d'infrastructure et de robotisation. Mais pour reproduire un travail de middle management qui traite des feuilles Excel, ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, attention, ce n'est pas les classes d'ouvriers, le prolétariat qui va être le plus touché parce que ça nécessite un CAPEX important, c'est plutôt le middle management qui fait des traitements justement d'information, des tableurs Excel, etc. Merci, merci, c'est calé. Merci, c'est l'état à vous. C'est Aziz. Oui ? Est-ce que je pourrais apporter une petite, un petit, sur ce qu'a dit M. Bain ? Alors, oui, bien sûr. Il faut faire très attention avec un truc, c'est que ce qui est facile pour l'IA n'est pas ce qui est facile pour l'humain. C'est deux choses extrêmement différentes. L'IA est très bonne pour traiter de... mais très mauvaise, par exemple, pour taper sur un ballon et le mettre dans un filet. Et que tout ce qui demande des compétences fines, manuelles, ça va être très difficile à réparer, à imiter avec l'IA. Mais par contre, tout ce qui est traitement des fichiers Excel, comme l'a dit Sibaina, ça va être très facile. Merci, merci pour la précision. Rita, à vous. Alors, en fait, je voulais dire qu'en fait, le fait qu'on n'arrive pas à en produire beaucoup en local ne veut pas dire que ce n'est pas un fait, que ce n'est pas une menace pour nous parce qu'on importe des produits déjà faits et en fait, les centres d'appel avec les chatbots, les professeurs, ça peut aussi partir à un moment, les vendeurs, tout ça, ça peut partir, ça peut partir. On ne va pas les éradiquer complètement, il y a un risque qu'on ait besoin de moins de personnes. Ça peut concerner aussi les comptables, les avocats, les médecins parce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront déjà traitées automatiquement et on aurait besoin juste un peu d'humains pour aider. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi voir ceci comme une opportunité. Il y a une opportunité, Rachid, on a parlé tout à l'heure, il y a une grande opportunité pour le Maroc d'exporter de l'IA. On est en train d'investir en automobile. Il y a peut-être une opportunité pour investir à exporter de l'intelligence artificielle. Développer de l'intelligence artificielle, ça a besoin de têtes bien faites, ça a besoin d'expertise, mais on n'a pas besoin de grandes, beaucoup d'équipements, on n'a pas besoin d'infrastructures lourdes. Donc, si on forme des têtes bien faites, on a une opportunité de faire du BIA qui est compétitif, qui peut être moins cher et qu'on pourrait peut-être l'exporter. Il faut voir ça aussi comme une opportunité au Maroc parce que ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il faut juste de l'expertise humaine, des têtes bien faites et on a des personnes très intelligentes au Maroc. Merci. Merci à vous pour vos interventions. Alors, je serais très curieux de savoir comment vous allez passer votre dernier message final de conclusion en 30 secondes, montre en main. On commence par vous, Karim. 30 secondes. En fait, le message que je voudrais passer, c'est qu'il faudra très rapidement aboutir à une charte d'éthique nationale qui sèmera la confiance et la transparence et qui protégera la vie privée, les libres droits des citoyens dans une société et dans un milieu professionnel où il y a la souveraineté de l'Etat contre tout tiers qui préviendra toute dérive connue ou possible dans le futur à l'instar de ce qui se passait comme bridge analytica, etc., etc., et qui assurera les libertés individuelles et les collectifs dans un état de droit. Merci. Merci. Merci à vous, Lé. Je dirais qu'on a beaucoup parlé d'éthique et je pense que c'est important, mais peut-être un truc dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, c'est qu'il y a des belles maths derrière. C'est aussi un domaine très excitant. Il y a plein de choses à découvrir. donc j'en ai envie d'encourager. Vous avez dit maths ? Oui, des belles mathématiques. Ah, d'accord. Je ne suis pas très fan personnellement des mathématiques, donc voilà. Je pense qu'il y a vraiment de la curiosité à avoir pour cette discipline qui est vraiment aussi vraiment fascinante. Donc, j'aurais envie d'encourager, de chercher la beauté dans tout ça. Merci. Tarek ? Oui. Donc, il y a deux choses que j'aimerais dire pour finir. C'est que la première chose, c'est qu'effectivement, comme a dit Cibéna, il va falloir faire très attention à l'éthique, en particulier du côté politique. À mon avis, ça va être la chose la plus importante à régler. Et ensuite, il ne faut pas que le Maroc manque le bateau. Je pense que l'IA est véritablement une porte d'ouverture qui peut permettre au Maroc de devenir un leader dans la recherche mondiale. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je sais très bien comment ça coûte de faire de la recherche en IA. Je sais très bien comment ça coûte de faire de la recherche en biomédical. Et l'IA est la possibilité, la porte d'entrée au Maroc, par exemple, dans la recherche biomédicale. Et je pense qu'il est très important, à mon avis, que le Maroc ne manque pas le bateau. Et comme l'a dit Lé, pour finir, effectivement, il y a des belles maths. Et je pense qu'il y a des très belles choses à découvrir d'un point de vue théorique. Et je sais que nous avons d'excellents mathématiciens. Merci, Dalia Priassé. A vous, le mot de la fin. Pour moi, je trouve qu'il faut donner plus d'importance et plus de soins à la recherche dans le domaine informatique et spécifiquement le domaine de l'IA au Maroc. Donc, je sais qu'il y a de la recherche, mais j'aimerais bien voir des jeunes qui sont intéressés par la partie recherche plus que la partie utilisation de l'IA, chose que, personnellement, je ne vois pas trop aujourd'hui avec les jeunes. Ils veulent l'utiliser, mais ils ne sont pas trop intéressés par la recherche. Mais peut-être qu'ils ne sont pas des fans de maths comme vous, Aziz, mais il faudra les pousser à faire un peu de travail sur ce côté-là. Il ne faudra pas me les envoyer. Merci. Rita, à vous. Micro. L'IA, elle vient quand on le veuille ou pas. Quand on est peur de l'IA, quand on n'est pas peur de l'IA, elle va venir. Il faut l'avoir comme une opportunité. Il faut apprendre à surfer la vague. Et si on la fait proprement, correctement, comme il le faut, il faut révolutionner notre vie pour le meilleur. Merci. Merci, Rita. Merci de commencer avec vous. On termine par vous. OK. deux conclusions. La première, l'intelligence artificielle, c'est du numérique ou de l'informatique, c'est-à-dire des algorithmes et de la technologie. Donc, il y a de la place pour les mathématiciens, il y a des places pour les gens qui aiment bien la technologie. Deuxième conclusion, les entreprises les plus riches aujourd'hui ne s'appellent plus Ford ou je ne sais plus quoi. Elles s'appellent Google, Facebook, Amazon, ou les Chinoises et à la base, ce sont des algorithmes. Zoom est devenu en quelques mois plus riche que la somme de toutes les compagnies aériennes réunies. Donc, si vous avez des enfants qui veulent faire des études ou si vous voulez faire des études, allez faire de l'informatique, lancez votre société, ça ne demande pas grand-chose et ça peut rapporter gros et si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas trouver d'emploi. Merci à vous. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que maintenant, je vais pouvoir parler. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de gérer le temps de parole et c'est toujours très dur de vous arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je sens que vous avez des choses à dire même si vous retenez vous-même. Encore une fois, désolé, on pourrait parler des heures et des jours de l'intelligence artificielle ou lire des choses qui ont été écrites dessus, on ne pourra malheureusement pas aller plus loin, il faut gérer le temps. Alors, encore une fois, madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Merci d'avoir participé avec nous à ce webinaire. À celles et ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis, merci et rendez-vous le 6 octobre prochain pour le troisième webinaire consacré-lui à la finance verte comme levier pour relancer la croissance économique. On sort totalement de l'intelligence artificielle, on passe à la finance verte avec des invités de très grande envergure comme Bertrand Badré, Benoît Leguay ou encore Hamid Tawferi. Merci encore à vous et à très bientôt et merci pour vos interventions. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.